Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que je te disais. Tu vois que c'était un Russe. Alors, quoi de neuf ? Hein ? Alors, quoi de neuf avec les ambassades ? Ben, les Américains se sont montrés méfiants. Dieu, c'est curieux. Et les Chinois ? J'ai eu une surprise, madame de Blanzac. Je dois la reconnaître. J'ai eu une bonne surprise. 200 millions, madame. Voilà le travail. Laisse-moi parler. Pour les Chinois, un cosmonaute russe vaut 200 millions. Excusez-nous si on fait des comparaisons désobligeantes, madame de Blanzac. Mais faites le calcul vous-même. Vous valez très exactement un quart de cosmonaute. Je pourrais peut-être rentrer chez moi si je ne vaux que le quart d'un cosmonaute, s'il vous plaît. Ah non, mais personne ne vous jette la pierre, madame de Blanzac. On constate seulement la différence entre le marché international et le marché français. 200 millions pour un cosmonaute et 50 millions pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous ne sommes plus une grande puissance économique. Voilà tout. Qu'est-ce que ça veut dire, elle vaut 50 millions et l'on vaut 200 ? Vous ne savez pas ce que Charles était prêt à payer pour me récupérer ? Après tout, ça vous regarde, hein ? C'est vous qui faites les prix. 50 millions. Miam, miam. Klapchenko ! Ça va, ça va, ça va. Miam, miam. C'est embêtant qu'il n'ait pas de papier sur lui. Qu'est-ce qu'on va envoyer aux Chinois ? Parce que les Chinois vous demandent une preuve ? C'est bien normal, non ? On sort pas 200 millions comme ça. C'est qu'il n'a pas grand-chose sur lui, pépère. Moi aussi. C'est combinaison. Dites-lui de se déshabiller. Comment ? Dites-lui de se déshabiller ! Pas question. Jamais, je ne lui dirai une chose pareille. Dites-lui de se déshabiller ! Jamais de la vie ! Les femmes françaises ont déjà assez mauvaise réputation comme ça à l'étranger, ça. Faut pas me pousser à bout, madame de Blanzac. J'ai été patient, ah oui, ça oui ! Trop patient ! Sa capsule ! Comment ? Je dis, sa capsule a dû tomber très près de la ferme pour qu'il ait pu se traîner jusqu'ici. Et dans sa capsule, il y a toutes les preuves, des instruments, des appareils. C'est vrai, dis-donc, sa capsule ! Demandez-lui où elle est tombée. Pardon, s'il vous plaît. Oye, oye, kapotev, soyouz ! Fouchkene ! Dans un champ tout près d'ici, à côté d'un bouquet de peupliers qui forment une espèce de couronne à quelques distances d'un petit vallonnement, à l'ouest. Si quelqu'un la retrouve, faut s'en occuper tout de suite. Dis-donc, elle peut nous faire opérer ? Allez, viens ! Oh, il faut reconnaître que j'ai le chic pour les faire sortir. Mon parachute. Comment ? Je suis venu avec un parachute. Mais ce n'est pas un parachute russe. Il y a écrit Bretigny en grosses lettres sur la toile. Oh, zut ! Oh, évidemment, vous ne pouviez pas le savoir. Mais c'était de la dernière imprudence d'arriver ici avec ce parachute. Arriver sans, ce n'était peut-être pas très recommandé non plus. Ah, très juste. Ils vont tomber de haut quand ils se rendront compte que je ne vaux pas 200 millions. Je suis mal parti, moi. Oh, non, ben non ! Comment, mais non, mais non ! Au pire, je me retrouve dans le puits, au mieux à Pékin. Ça suffit maintenant, pif, hein ! Pas de délectation morose ! Ça, je vais prendre l'affaire en main, je vous garantis que vous allez vous évader. Ah bon ? Vous allez voir, vous allez voir. Voyons d'abord ce qu'il y a comme issue. Le toit ! Vous grimpez jusqu'à la pantille, vous poussez la lucarne et vous faites un rétablissement. Ah oui ? Oui ! C'est enfantin ! Vous débouchez sur le toit, vous sautez derrière la ferme et vous faites un rouler-boulé, c'est clair ! Ben, où est-il ? C'est clair ! Oui. Alors, vous courez vers la route, et si tout va bien, dans un quart d'heure, les gendarmes sont là. C'est très athlétique, comme évasion. Mais vous êtes très athlétique. Au revoir, madame de Blanzac. Bonne chance, pif. J'espère vous revoir dans des circonstances moins tragiques. Moi aussi, mais dépêchez-vous. À bientôt, madame de Blanzac. Voilà, allez, mais voulez-vous vous dépêcher ? Allez, go, go, go ! Oh ! Dites-moi, vous n'arrêtez pas de redescendre ce matin. Je me suis fait aval. Je me suis fait aval. Je me suis fait aval. Attention, attention, attention. Vous n'allez pas vous fâcher si je vous pose une question. Non. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? C'est pas moi qui ai choisi. C'est mon père. Il est colonel. Il voulait être un fils pilote de chasse. Et votre maman ? Oh ! Oh, maman. Oh. Votre maman, elle voulait que je sois pianiste. Mais quand mon père décide quelque chose, il n'y a rien à faire. Ah, c'est un vrai soldat, lui. Il s'est marié le 14 juillet pour offrir un défilé à ma mère à chaque anniversaire de mariage. Elle a fini par croire qu'il organisait la revue pour lui faire plaisir. Il y a quelques années, quand on a vu pour la première fois des fusées sur les Champs-Elysées, elle a été émue aux larmes. Elle a dit, oh, Maurice, vous êtes fous, il ne fallait pas. Ah oui, c'est un vrai soldat. Ah, il m'a raconté sa guerre de 14. La violence, la guerre, pendant toute mon enfance. Mais dites-moi, il aurait pu vous traumatiser avec des horreurs pareilles. Mais une main sans doute traumatisée. Je suis un mutilé de la guerre de mon père. Vous n'avez plus mal au rein ? Non, ça va mieux. Très bien. Alors, on va pouvoir se remettre au travail. Allez ! Oh, bon ! Au revoir.